bonjour nous sommes ici pour le tirage du dimanche 1er janvier 2023 nous écoutons du bal musette polonais allez c'est parti la grande prêtresse à l'envers je veux pas savoir ce qui se passe la princesse of cups valet de coupe où j'ai des nouvelles émotions l'impératrice la justice le soleil à l'envers et la princesse of wands à l'envers la vallée de bâtons à l'envers vous venez du 4 deux bâtons à l'endroit c'est normal célébration même si vous êtes tout seul et vous allez vers nulle part vous allez vers la transformation ok ok bon en même temps donc on vient du cadre de bâton donc célébrer au quotidien la passion au quotidien soit vous avez compris le truc là la petite essentielle qui manquait et vous êtes en mesure de l'appliquer enfin je sais pas il ya un truc comme ça vous venez de là soit vous avez vraiment fêté le nouvel an en tout cas il ya quelque chose de cet ordre là l'étincelle du quotidien celle qui permet tous les jours à la joie et la passion de se renouveler et puis vous commencez en grande prêtresse à l'envers ok c'est bien beau tirer les cartes mais je mériterais pas mieux peut-être tout off wands non c'est pas spécialement ça non mais là la grande prêtresse à l'envers elle a elle en a marre du cosmos en fait elle a besoin d'être plus dans le présent pour elle c'est à dire qu'elle a l'habitude de deux sa façon d'améliorer le présent c'est un petit peu d'expliquer aux autres qu'elle est le leur et à l'envers elle veut plus tenir ce rôle elle a besoin d'être plus attentif au présent immédiat et pas à elle veut plus canaliser quoi ça promet si demain j'avais prévu de tirer les cartes ça craint bon en tout cas à l'intérieur oui il ya un tout off wands donc on disait pour aujourd'hui la valeur intérieure est renouvelée j'ai envie de dire et j'ai l'impression que pour dimanche on est prêt à faire le pas on fait les plans pour accomplir ses désirs ce qui nous inspire ce qu'on désire on commence à l'entrevoir raison pour laquelle on ne peut pas être grande prêtresse parce que là c'est des choses qui nous ne concerne que nous la grande prêtresse est un petit peu la gaante de l'avenir et là il s'agit du vôtre ah non je tire trop tôt et du coup justice équilibre c'est ça faut rééquilibrer canaliser ok pourquoi pas mais mais faut que ça m'apporte ce dont j'ai besoin ce que je désire et on a le last judgment encore donc ouais donc une forme d'abandon je pense qu'au fond on veut s'abandonner c'est à dire que si on n'arrive pas à planifier exactement on est prêt à s'abandonner on a envie ça ne se voit pas à l'extérieur on veut s'abandonner à quelque chose de plus transcendant de plus nourrissant qui t'a qui t'a abandonné certaines choses et pouf princesse of cops on se laisse mouvoir par les flots émotionnel et on se sent prêt même si c'est maladroit à à partager une coupe le pendu donc intérieurement bas surtout très cohérent on se dit bon bah de toute façon on joue le joue pour le tout on joue le tout pour le tout pas le joue pour le tout et parce qu'on l'a on sait qu'on va se transformer autant vers la transformation donc quand on sait qu'on va se transformer on peut là on peut se lâcher quoi on peut provoquer enfin on n'a pas peur de choquer et on peut voir venir aussi donc c'est une observation active quand même le pendu c'est un peu cocasse c'est un petit peu malin aussi le soleil à l'envers ben oui normal c'est peut-être pas le moment de révéler surtout si tout est un petit peu maladroit mettre en plein jour ce qui est en train de se finir ou en train de commencer à quoi bon force à l'envers ouais bon bah là j'ai c'est moi que je dois canaliser c'est peut-être mon impétuosité ouais de toute façon avoir la force à l'envers après le soleil à l'envers c'est ça c'est se dire bon bah voilà il ya quand même une envie de mettre en lumière je pense que vous réfrénez aussi votre côté pendu le côté je me mets à vue vous pouvez tirer mais c'est moi que je mets à vue c'est pas forcément mais les intentions mes désirs je pense que vous devez vous canaliser un petit peu pour pas être too much demain quittant vers l'impératrice vous êtes vecteur de vous êtes le vecteur de l'abondance totale et générale très bien on a deux deux transformations réussies on se transforme de l'impératrice à l'envers non de la papesse à l'envers à l'impératrice et on se transforme du pendu à la mort king of wands vous vous retrouvez soudainement impératrice je rappelle que vivienne westwood n'était pas une impératrice j'ai trouvé charmante et et que j'aimais bien son style à l'impératrice tu nourris le peuple quoi tu ne vends pas des vêtements très très cher à des gens qui ont les moyens c'est passé être un impératrice merci les gars arrêtez avec vos conneries soit dit j'ai mis bien alors princess non mais si voilà c'est quand vous êtes impératrice là à l'intérieur il ya il ya ça boue quoi et princesse of wands à l'envers vous même si à l'intérieur vous êtes le roi de bâton que vous savez que vous claquer des doigts tout ce membran vous le faites pas vous restez en page pourquoi parce qu'à mon avis la force est trop masculine par rapport à l'impératrice donc le page de bâton à l'envers qu'est ce qu'il fait il ben il montre montre qu'il est capable je sais pas quoi il ya je suis il faut m'aider là et des mois quoi bob dylan nostalgie is for two time losers la nostalgie est pour deux 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 losers en même temps dont me steak bat mansion on the hill of for paradise n'oublie pas ce manoir sur la colline pour le paradis il dit n'oublie pas tes rêves fou quoi donc d'un côté il dit que la nostalgie c'est un truc que partage de loser et après il dit ouais mais quand même n'oublie pas tes rêves darkness mais befalling but we are not very yet les ténèbres peuvent être mises en échec mais pas mais c'est pas encore le long mais c'est pas encore le cas bon il te remet un petit peu à ta place là dylan et je pense que c'est exactement ce que vous sentez vous dites non à quelque chose pour quelque chose de plus équilibré pour vous vous dites oui à de nouvelles sensations de nouvelles émotions même si ça fout les jetons vous avez le courage de vous abandonner à la nouveauté mais vous dites non en fait c'est oui non oui non un demain vous dites non au fait que 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 ce soit trop brillant c'est justement ce qui fait qu'on vous reconnaît un peu comme le vecteur de l'abondance générale et totale et du coup ben vous vous montrer ce que vous savez faire parce que vous savez que c'est en n'étant pas too much que la transformation va opérer et chiant ce tirage mais il est beau pas il est beau l'énergie revient bordel il ya quand même quelque chose de à l'intérieur ça on lâche des vieux rôles pour quelques des pour des nouveaux rôles magie drôle enfin c'est pas forcément comment mais il ya des trucs qui nous vont plus on arrive à se rééquilibrer j'ai l'impression que ça se fait plutôt en douceur il ya quand même une idée de on veut pas canaliser tout le monde parce qu'on doit se renforcer et c'est juste je pense mais aussi l'idée d'aussi ce canaliser soit parce que il ya comme un feu intérieur qui risque de tout exploser et d'être mis trop vite en lumière et voilà le travail je montre de quoi je suis capable c'est pour une transformation que vous voulez qui est consciente qui est voulue donc c'est pas du du pour le coup à cette place le valet de bateaux à l'envers c'est pas pour vous la péter que vous montrer ce que vous savez faire parce que après l'empératrice elle a rien à prouver mais vous prenez quand même le temps de montrer ce dont vous êtes capable à rien serait super choqué moi je pense que c'est vraiment parce que vous transformation ok mais ça se fait dans dans l'ordre voilà ok il ya il faut pas oublier le manoir au dessus de la colline faut pas oublier de prendre de la hauteur faut pas oublier d'être fou mais aussi faut j'ai envie de dire faut faut pas oublier que tout le qui a encore un peu de boulot que le sombre n'est pas totalement parti donc j'ai envie de dire ben impératrice ou pas façon via il ya un épanouissement il ya le fait de se sentir un moment donné épanoui mais ça va pas nous faire oublier qu'il ya encore du boulot pour que la transformation soit douce que d'émotion c'est youplahoup mais c'est oui non oui non et c'est doux demain bon bah sur ce je veux dire moi très bien trop beau réveillon ne faites pas de coma éthylique